Je vous propose d'entendre la lecture de la Bible dans l'Évangile selon Marc au chapitre 14, ensuite au chapitre 16. Comme Jésus était à Bétanie, dans la maison de Simon le Lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de très grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors quelques-uns des disciples de Jésus exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et donc un peu plus loin, au chapitre 16, l'ensevelissement dont parle Jésus et avec encore quelques femmes. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt, au lever du soleil. Elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ? » Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau et elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié, il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a annoncé. » Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 118 dans le psautier français, l'estrophes 1, 5 et 6 de ce psaume « Célébrer Dieu, rendez-lui grâce », le psaume 118. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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